La série 1 cabriolet n'existe plus, elle s'appelle désormais série 2 cabriolet. Ce cabriolet, même s'il reprend les bases techniques de la série 1, n'en reprend pas toutes les motorisations seulement les plus puissantes. La série 2 cabriolet débute ainsi avec le 3 cylindres de 136 chevaux de la 218i. On ne trouve pas de 214i ni de 216i cabriolet. Notre modèle d'essai à droit au seul 6 cylindres de la gamme, c'est la 235i de 326 chevaux. Cette motorisation est disponible en boîte mécanique ou comme ici en boîte automatique à 8 rapports. La 235i est également proposée en 4 roues motrices. A l'intérieur, on retrouve bien sûr la planche de bord de la série 2 coupé, elle-même très proche de celle de la série 1. La principale différence vient de la commande de la capote manœuvrable en roulant jusqu'à 50 km heure. A l'arrière, l'habitabilité a augmenté par rapport à la série 1 cabriolet et offre nettement plus de place aux jambes que l'Audi A3 cabriolet, la concurrente directe. Le coffre a lui aussi progressé par rapport à la série 1 cabriolet mais reste inférieur en volume à celui de l'A3 cabriolet. Sa capacité varie d'une cinquantaine de litres entre les positions capotées et décapotées. Contactez tout de suite la sonorité du 6 en ligne saute aux oreilles, un vrai plaisir sauf si vous vouliez partir discrètement. Avec 326 chevaux et 450 Nm de couple, la voiture accélère évidemment fort et passe de 0 à 100 officiellement en 5 secondes. Les relances sont faciles et plus vous montez dans les tours, plus la sonorité du 6 en ligne est présente. La boîte auto-avis rapport est rapide d'où c'est bien gérée, sauf pour la conduite très sportive où le mode séquentiel devient impératif. Côté châssis, la voiture a droit à une suspension pilotée qui octroie un très bon confort dans le mode du même nom. S'il donne également un niveau sonore en net progrès au profit du confort. En mode sport, la voiture montre une rigidité remarquable. Le train à vent mordant associé à une direction directe donne une sensation d'agilité. L'arrière ne devient mobile que si vous brusquez la voiture ou bien si vous avez le pied lourd en sortie de virage. Bref, cette 235i tient ses promesses. Tout ceci à un prix. Comptez 53 000 euros pour la 235i cabriolet en boîte manuelle, 2 000 euros de plus pour la boîte automatique et encore 2 000 de plus pour la version 4 roues motrices. Tiens, c'est justement comme la S3 cabriolet et ses 56 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada